L'équité, pas plus que l'égalité ou l'inégalité d'ailleurs, ne peut être considérée comme un concept fondamental ou technique de la sociologie. Mais elle figure évidemment dans la constellation des notions que la sociologie, en se produisant, vient redéfinir et réorganiser. C'est du reste l'un des buts de cette discipline, d'écrire et comprendre le monde social, mais aussi réformer notre sens commun à son égard, nous situer autrement dans ce monde. Dario Mantovani a présenté dans son introduction le passage par la sociologie de cette manière, rendre plus clair les catégories à l'aide desquelles nous appréhendons notre réalité sociale et historique. Je crois que c'est tout à fait exact. Pour le problème qui nous occupe, cela veut dire que la signification en usage de l'équité se trouve déplacée, spécifiée, sous l'effet de cette forme de connaissance. Et c'est bien ce qui s'est passé, en l'occurrence, aux origines de la discipline. C'est ce qui s'est passé dans un texte précis, dans ce chapitre éminemment politique de la thèse de Durkheim de 1893, de la division du travail social, intitulé « La division du travail contrainte ». C'est sur ce texte que je vais m'appuyer pour dégager le changement de regard que la sociologie est ou devrait être à même de produire sur cette notion d'équité. Dans ce chapitre, Durkheim soumet à l'examen Marx, la thèse marxienne de la lutte des classes. C'est le passage sur Marx dans « La division du travail social ». L'argument est simple. La lutte des classes n'est pas le moteur du processus historique, mais plutôt l'une de ses conséquences pathologiques du moment où la logique interne qui structure les sociétés industrielles dévie et ne parvient pas à se développer selon sa propre dynamique. Elle subit des contraintes extérieures, d'où la division du travail contrainte, contrainte qui se ramène de fait au capitalisme. Ce que la lutte des classes rend alors saillant, c'est le caractère insupportable et tendanciellement destructeur des inégalités. Il y a donc une contradiction, mais ce n'est pas celle que voit exactement le marxisme. D'un côté, l'accroissement des inégalités, entendue comme inégalité de conditions des individus et des groupes, et de ces groupes socio-économiques qui naissent avec la division du travail qu'on appelle des classes, ne peut pas ne pas découler de la différenciation sociale. Les inégalités sont l'effet inévitable de cette différenciation. Mais d'un autre côté, parce que la division implique aussi la mobilité sociale et l'érosion des barrières statutaires, une certaine expérience de l'égalité s'y marque forcément, de telle sorte que la montée des idéaux égalitaires vient redoubler le processus et introduire en lui une tension majeure. On ne peut pas comprendre l'accroissement des inégalités sans le rapporter à l'accroissement de notre perception de l'inégal qui procède de la montée de notre prétention à l'égalité. La tension politique caractéristique de nos sociétés en découle, elle naît de la prétention légitime à l'égalité qui devient coextensive des inégalités vécues, perçues, qu'il s'agisse d'inégalités venant d'un stade antérieur de la stratification sociale, les inégalités anciennes de statut que la dynamique d'égalisation laisse encore persister et qui bloque ses avancées, ou bien qu'il s'agisse d'inégalités plus difficiles à concevoir et à affronter, des inégalités qui naissent à chaque nouvelle phase de la différenciation. Ce que la sociologie naissante nous rappelle, et ce par quoi elle diffère de la philosophie politique, c'est donc simplement ceci. L'égalité et l'inégalité ne sont pas des principes abstraits, des idées qui ont toujours existé telles que nous les connaissons. Ce sont les pôles corrélatifs de la tension moderne liées à une certaine configuration sociale, la nôtre, depuis deux ou trois siècles. Voir les choses ainsi, prendre quelques distances par rapport à ce qui est peut-être notre inclination la plus forte, la prétention à l'égalité, n'était sans doute pas facile à entendre à la fin du XIXe siècle. Et on peut se dire que la difficulté est plus grande encore aujourd'hui. Qui oserait, non seulement, se départir, mais même insinuer la moindre interrogation dans le fait que l'égalité soit plus juste que l'inégalité ? Qu'il faut combattre pour l'égalité, contre l'inégalité. Mais s'interroger ne veut pas dire renier. Cela veut dire seulement essayer de suivre et du même coup de maîtriser le processus qui a rendu possible ce combat, voir dans quelle mesure il nous est constitutif et voir ce qui fait qu'il nous engage tant, ce qui l'instaure en clé de voûte de notre forme de vie. Sur le fil de ce questionnement, distancié et engagé, une autre catégorie se rencontre, dont la centralité et le poids idéologique sont en apparence moins forts, l'écho plus atténuée. Recouverte par le combat pour l'égalité, son rôle se détache dès qu'on applique l'optique sociologique. Cette catégorie, c'est précisément celle d'équité. Clé de la réfutation de la thèse de la lutte des classes et donc de l'écart par rapport au marxisme, elle est le ressort profond, vraiment interne et non dévié, du mode de solidarité ou d'unité sociale vers lequel nous tendons. Pour s'en rendre compte, il faut toutefois passer par une histoire sociologique des normes, retrouver en l'occurrence l'axe du droit contractuel et du droit de propriété, j'y viendrai, qui a pour point d'aboutissement la figure paradoxale d'élucidation, le point d'élucidation finale, en fait, qu'est le contrat équitable. Mais avant d'en venir là, je voudrais faire une remarque. L'équité, dans cette optique, est vue comme l'extrême pointe du moderne. Il y a là quelque chose qui, évidemment, peut surprendre au regard de l'histoire longue du concept, de sa décantation ancienne qu'on a scrutée hier, entre religion, droit et rhétorique, entre la Grèce et Rome. Mais précisément, je crois qu'on a là un cas extrême, peut-être paradigmatique, de ce que Dario Mantovani, toujours dans son introduction, a appelé hier la réactivation de l'ancien dans le nouveau, où l'archaïque devient le moyen de l'écart nécessaire à une saisie plus profonde du présent, précisément dans ce qui singularise le plus ce présent. L'enjeu est le suivant, rendre la modernité mieux consciente d'elle-même quant à la tension qui la traverse, c'est-à-dire quant au problème normatif autour duquel elle se structure. Et c'est cela que permet de toucher, je crois, l'équité. Pour le sociologue, donc, la modernité se décrit à l'aide du schème de la division du travail. Plus exactement, elle s'ouvre avec le basculement qui s'opère lorsque la division du travail, en tant que système dynamique de production et d'échange, devient le socle explicite de la cohésion sociale. En tant que tel, ce basculement est évidemment très progressif et de très longue durée. Morphologiquement, c'est l'évolution sociale toute entière qui le prépare et l'accomplit. Mais le moment décisif qui rend légitime de parler de la modernité comme d'une époque, c'est la conscience sociale qu'on prend de ce basculement. Cette conscience est révolutionnaire et post-révolutionnaire. Elle atteint son point culminant dans la première industrialisation avec les liens sociaux qu'elle tisse, mais aussi avec les souffrances et les injustices qu'elle engendre. On réalise alors ceci. L'unité sociale ne peut plus résider dans une foi commune avec les accents religieux qui lui sont attachés, mais dans une recherche de justice ou plus exactement dans ce que Durkheim appelle une œuvre de justice, laïque par principe. Je cite, « C'est notre œuvre de justice que de mettre toujours plus d'équité dans nos rapports sociaux afin d'assurer le libre déploiement de toutes les forces socialement utiles. » Voilà donc ce qui sous-tend notre combat pour l'égalité. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette phrase. On a ici la première approche du concept d'équité. L'équité dans les rapports sociaux, c'est l'œuvre de justice, la justice comme œuvre, à quoi la situation moderne ne peut pas se dérober. On trouve ici, on retrouve l'idée ancienne, un écho de l'idée ancienne théologiquement étayée et soulignée hier de la relation d'effectuation de la justice, de service rendu à la justice par l'équité. Mais la théologie de l'action où une déesse sert l'autre sort du champ. La justice comme œuvre, c'est ici une justice structurellement sécularisée. Le point essentiel, en l'occurrence, c'est l'éloignement non pas tant de la foi en tant que telle, prise comme disposition subjective à croire, que de la foi commune et de son efficacité. Pourquoi cela ? Parce que le travail en se différenciant fait émerger en permanence des conflits de justice que parvient de moins en moins à résorber et à apaiser l'adhésion unanime, scellée religieusement à un ordre normatif sacralisé. Dans ce mouvement, les individus se distinguent et se distribuent en de nouveaux groupes. qui ne se confondent pas avec les groupes d'appartenance fixés par la tradition. Tous, individus et classes, donc ces nouveaux groupes, se trouvent emportés dans des conflits normatifs. Et pourtant, la société ne se défait pas. En se divisant, le travail unifie d'une autre manière. C'est son second versant. Il est social, au sens où, dans son sillage, une cohésion d'un nouveau genre apparaît. Si une telle unification est possible, c'est que l'expérience de la justice dans ces sociétés a en fait changé de centre de gravité. Elle n'est plus prioritairement faite en un arrière-plan, attachée à un ordre préétabli à sa structure interne. Mais elle tend toujours plus à se projeter vers l'avant. Elle devient de façon sans cesse plus marquée et plus résolue justice à faire, ce que Durkheim appelle œuvre, c'est-à-dire le contraire d'un donné ou d'un socle, une série d'opérations agencée selon une visée constamment reformulée à mesure que de nouveaux conflits naissent et appellent de nouvelles règles. C'est cette modification du rapport à la justice, inscrite dans une recherche plutôt que dans une fondation, qui fait ressortir avec une évidence particulière le lieu de l'équité. Ce concept classique muni de ses propriétés d'équilibrage graduel, progressif, effectué à même la réalité et trouvé devant soi, découvert, parvient de cette manière à capter le rapport spécifique des modernes à leur justice. Une justice pensée et pratiquée comme une œuvre. Suivons les étapes du processus. En se divisant, le travail transforme l'ordre social, force les barrières statutaires, impulse la mobilité individuelle et collective. Surtout, il ouvre le champ de conscience des individus. Il étend ce champ en suscitant un rapport réflexif et critique aux normes qui ont trait aux fonctions sociales et aux relations entre ces fonctions. Voilà ce que signifie le fait que la division du travail soit individualisante. La conscience individuelle s'accroît en tant que réflexion critique. Elle s'individualise en se faisant réflexion et évaluation des règles qui assignent l'individu à telle ou telle fonction, qui l'insère à telle ou telle place dans le dispositif productif, l'engage et l'oblige dans des échanges que la différenciation rend toujours plus nécessaire entre ces fonctions différenciées. Il est alors inévitable que l'individu entretienne un autre rapport à lui-même, à sa liberté et à ses aptitudes ou à ses capacités, un rapport où il se trouve enclin à une évaluation de ce qui lui est imparti, de ce qui lui revient en propre en termes de rôle social et de rétribution. On notera qu'un effort est exigé ici pour penser la situation. Ce par quoi la sociologie que je suis ici s'oppose d'ailleurs aux théories classiques du droit naturel comme à l'économie politique. C'est de se défaire d'une représentation sur ce qu'est toujours déjà un individu et de plonger la forme de l'individualité dans un régime de variation historiquement et socialement explicable. En surface, ce sont évidemment la liberté et l'aptitude subjective, le choix de la carrière et le talent. Les carrières sont ouvertes au talent qui lui donnent son contenu. Mais ce qu'on comprend, c'est que ces attributs subjectifs par quoi l'individu se perçoit et se rend descriptible varient en fonction de l'action censée s'accomplir dans une situation sociale déterminée. C'est de cette manière aussi qu'on comprend que la liberté subjective dont chacun fait l'épreuve dans une situation de différenciation poussée et de mobilité et d'ouverture accrue ne devient pas pour cela un désir sans règles. Si elle consiste à se concevoir comme sujet de choix et d'action, c'est en se réglant sur la réalité sociale que fonctions et échanges dans leur ouverture ne cessent pas de représenter. Cette remarque que je viens de faire sur l'individualité et ses variations a une conséquence importante pour penser l'équité et l'équité dans son sens moderne. C'est que son substrat n'est pas tant la référence aux libertés et aux aptitudes ou encore aux capacités naturellement affectées aux individus qu'à une notion plus ambiguë qu'il nous faut analyser qui elle aussi a des racines anciennes. Cette notion c'est celle de mérite. Là aussi comme on l'a vu hier en lisant Cicéron attachée dès l'origine romaine au concept d'équité mais là aussi réactivée dans la situation moderne dans un sens sur un mode très particulier. Le mérite contrairement aux apparences n'est pas une notion individualiste. Disons qu'il n'est individuel que par son point d'inscription pris à la lettre il se mesure à la libre contribution de l'individu à la totalité dans laquelle son action s'inscrit à la hauteur de ses aptitudes et de ses efforts c'est-à-dire pour reprendre l'expression déjà citée en fonction du libre déploiement de ses forces socialement utiles. Le sens de l'équité moderne en découle. Les attentes de justice se règlent sur la reconnaissance des mérites individuels pour autant que les mérites individuels sont traduisibles en termes sociaux. Reconnaître le mérite individuel pour les modernes c'est conjuguer valeurs sociales et valeurs personnelles de chacun personnel en tant que social et social en tant que personnel. De cette manière on peut dire que le mérite assure la congruence entre l'auto-évaluation de l'individu et son évaluation sociale. Sa fonction implicite c'est de refléter dans l'opinion commune le mode de construction de la solidarité fondé sur l'accroissement de la division du travail. Le fait qu'elle se produise cette cohésion cette solidarité non pas en s'imposant aux individus comme une contrainte extérieure mais par eux à partir de ce qu'ils font sont et peuvent. Lorsqu'on a dit cela on n'est pas pour autant sorti de la tension dont je suis parti. On a fait que déblayer le terrain et déplacer au fond le problème car le mérite n'a rien d'égalitaire. Certes l'idée d'égalité des individus également libre de déployer leur force dans les fonctions sociales qui se dessinent se précise et gagne en puissance mais c'est pour se composer avec le caractère formel des libertés l'inégalité des aptitudes et pour finir la hiérarchie des mérites. On n'a donc pas élucidé le rôle joué par l'équité comme vecteur de la solidarité en soulignant la centralité du mérite dans notre structuration normative. On a seulement déplacé la question qui devient celle-ci de quel genre d'égalité parle-t-on dans la recherche de justice qui a pour critère l'équitable dès lors qu'on admet que l'équitable se mesure essentiellement au mérite. La réponse à cela est connue et elle ne distingue pas à proprement parler en surface du moins la perspective sociologique. C'est la réponse républicaine. On la retrouve sous des variantes plus ou moins sophistiquées dans toutes les théories de la justice d'inspiration républicaine. L'équité se résout dans l'égalisation des conditions extérieures de la lutte de telle sorte que les mérites puissent être exactement mesurables attribuables ce qui permet de satisfaire notre sens de la justice. A cette ligne républicaine les objections symétriques inverses du marxisme et du libéralisme sont elles aussi bien connues. Je l'ai décrit très brièvement. Les premières les objections marxistes soulignent l'impossibilité de se départir d'une inégalité injuste inscrite dans la lutte sinon à en passer par le renversement de l'ordre social fondé sur la division du travail elle-même ce qui ne peut se faire que par la lutte des classes. Les secondes les objections libérales entendent le libre déploiement des forces individuelles comme le raffranchissement dans un espace concurrentiel dont le marché est le paradigme ce qui exclut que toute considération de la société prise comme un tout vienne le parasiter le mérite se convertissant ici au fond et s'abolissant dans la logique de l'intérêt. Afin de répondre correctement à ces deux objections il faut s'entendre sur le lien qui se tisse ici entre pensée sociologique et républicanisme. En réalité le lien pertinent je crois est plutôt entre sociologie et socialisme. Un certain républicanisme parvenant ou pas à se greffer sur cette connexion en vérité plus fondamentale. C'est ce qu'on va voir en reprenant le fil de l'équité qui nous sert de guide. Si la référence à l'équité n'a de rôle central ni dans l'optique marxiste ni dans l'optique libérale c'est que dans les deux cas on raisonne avec le couple égalité-inégalité. Soit qu'on l'applique à des individus en soi soit qu'on l'étende au rapport de classe. Or ce qui n'est pas vu dans ces deux cas voire ce qui est expressément rejeté c'est que la lutte qu'elle concerne les individus ou les classes est en réalité une lutte toujours réglée. Elle n'est jamais pur affrontement parce que les individus en lutte sont des individus socialisés et qu'ils le sont non seulement par leurs appartenances à des sous-groupes d'arrière-plan confessionnels, familiaux, professionnels ou autres mais surtout qu'ils sont socialisés par leur activité même dans la mesure où cette activité leur travail social s'inscrit dans une société dont ils perçoivent qu'elle se produit par eux en tant qu'ils sont les organes de cette société. C'est précisément ce second ordre de socialisation que le mérite rend tangible le mérite bien compris rend tangible. Quant à l'affirmation de l'équité comme égalisation dans les conditions extérieures de la lutte qui en découle elle ne fait qu'exprimer l'ascendant graduel pris par la socialisation pris sur la socialisation primaire par cette socialisation de second ordre. Bref si la politique de la sociologie comme politique de l'équité je crois que c'est la meilleure manière en fait de la définir politique de l'équité n'est ni libérale ni marxiste c'est parce qu'elle est une politique de l'institution sociale de l'individualité de l'individualité comme forme produite par les rapports sociaux. Lorsque le républicanisme est vraiment conséquent ce qui ne lui arrive que dans sa version sociologique socialiste selon moi il se ramène à cela. On en arrive alors à la thèse suivante l'institution sociale de l'individualité implique de concevoir la justice en termes d'équité où chacun est traité selon son mérite. Pour saisir avec plus de détails cette implication repartons du point de vue libéral il repose sur l'adage que j'ai déjà cité allusivement les carrières sont ouvertes aux talents. Les carrières sont ouvertes aux talents. Ce qu'en déduit le sociologue la façon dont il entend l'adage c'est ceci c'est que la règle sous-jacente à l'adage veut qu'aucune contrainte extérieure ne pèse sur la concurrence qui s'ouvre avec l'affranchissement des individus de leur groupe statutaire et que l'idée d'individualité également représentée en chacun ce que Durkheim appelle la personne soit cultivée et enrichie dans son contenu par les différents dispositifs sociaux juridiques politiques scolaires fondamentalement scolaires mais aussi professionnels les corporations professionnelles associatifs et culturels tous ces dispositifs dont la société moderne doit se doter sans laquelle elle ne peut pas se concevoir sans cette pratique égalisatrice complexe pas d'équité or les conditions dégagées par le sociologue nous amènent à constater ceci d'abord c'est qu'il faut parler d'égalisation plutôt que d'égalité et plus profondément que cette égalisation n'est jamais que tendancielle puisqu'elle est en fait une intériorisation et une autonomisation toujours plus poussée de la dynamique par laquelle la socialisation s'effectue dynamique qui la détache des formes collectives antérieures des cadres statutaires hérités pour la faire reposer toujours plus nettement sur le seul agir individuel c'est-à-dire sur l'individualité comme foyer autonome d'action dans ce mouvement il en va toujours cependant et plus que jamais d'une nécessité sociale la première conséquence légale de cette politique sociologique que je dessine parce qu'elle concerne la marque la plus visible de l'inégalisation qui pèse sur les conditions extérieures de la lutte c'est évidemment l'abolition de l'héritage on rejoint l'un des leitmotivs du socialisme sociologique disons de la naissance corrélative des deux courants socialisme et sociologie pratique et théorique au 19e siècle qui est repérable depuis le saint-simonisme Pierre-Ros-en-Vallon connaît mieux que personne et qui se prolonge sans discontinuer dans la critique sociologique des processus d'accumulation et de reproduction des différents types de capitaux dont Bourdieu et Passeron ont fourni la nouvelle version canonique à la fin des années 60 dans ce prolongement la réflexion se focalise sur ce que veut dire véritablement extérieur dans l'expression condition extérieure de la lutte la distinction mais aussi l'intégration des dimensions culturelles symboliques et économiques du capital transmis compliquent et mettent en cause le partage même de l'interne et de l'externe qu'est-ce qui est interne qu'est-ce qui est externe en l'occurrence on attire les sociologues critiques Bourdieu et Passeron attirent l'attention sur le fait que la reproduction des inégalités et les mécanismes d'accumulation portent sur la qualification même de ce qu'un certain ordre social pour se maintenir admet au titre d'aptitudes et d'efforts individuels lesquels ne sont pas en vérité des propriétés internes aux individus mais seulement des habitus sociaux et donc des contraintes externes intériorisées qui assurent en amont l'inscription des individus dans certains rapports inégalitaires c'est ça qui est alors pour résumer en quelques mots la critique l'innéisme républicain est une illusion entretenue parce que les modes de transmission inégalitaires débordent en réalité largement l'héritage au sens juridique institué la politique sociologique prolongée par les sociologues des années 70 sans sortir de l'axe de l'équité au sens strict d'égalisation des conditions extérieures de la lutte doit forcément se porter au-delà de ce que dit le droit reconduit à sa fonction idéologique mais ne nous laissons pas troubler par cette inflexion critique et sur ce qu'elle puise en partie dans Marx formellement il s'agit toujours de sociologie ce qui veut dire que le schéma durkémien en vérité même critiqué reste intact dans cette vision il en va toujours de l'équité comme correspondance entre deux tables de position inégales celle authentiquement interne de ce qui reviendrait à l'individu à lui seul hors transmission et celle des fonctions sociales hiérarchiquement ordonnées dans cette mesure l'héritage toute forme d'héritage celui des héritiers au sens plus ou moins métaphorique de Bourdieu et Passeron comme celui des ayants droit du code civil est voué dans ce cadre à régresser et à s'effacer en ce qu'il détruit dans son principe la correspondance des deux tables il n'en reste pas moins que l'ombre n'a cessé de grandir et que les objections sont venues de positions soit anti-sociologiques qui accusent la sociologie quoi qu'elle fasse de crypto-conservatisme soit à l'intérieur de la discipline qui pousse la sociologie à dépasser voire à abolir la politique de l'équité dans une politique de l'égalité à mon avis ça a été la pente malheureuse suivie par Bourdieu tout se ramène alors à ceci le mérite pivot de l'équité n'est-il pas un leurre dont il faudrait simplement se débarrasser ne repose-t-il pas en dernière instance sur un inéisme naturalisant qui n'est qu'un déni de processus sociaux acquisitifs dont l'injustice échappe volontairement ou pas d'ailleurs à la critique et plus radicalement la politique de l'équité ainsi comprise comme égalisation des conditions extérieures de la lutte n'est-elle pas faite pour désamorcer la politique de l'égalité en enterrinant a priori l'inégalité de l'ordre social comme totalité différenciée il ne me semble pas que dans ces discussions on ait pris la mesure de ce que l'égalisation des conditions extérieures de la lutte concerne non pas des individus en soi mais donc des natures avec leur substrat individuel d'aptitude et de capacité mais des individualités socialement constituées des agents toujours déjà sociaux dans la solidarité qui se forme non seulement l'individu empirique est saisi socialement mais il est surtout appelé réflexivement à se ressaisir socialement à travers son ajustement aux fonctions que la division du travail fait apparaître l'équitable a son critère ultime dans cet ajustement d'un côté on a des agents dont on ne nie pas qu'ils portent en eux des propriétés héritées et même que ces propriétés s'inscrivent au plus profond de leurs aptitudes et de leurs capacités inégalement distribuées de l'autre on a un ordre social à faire une totalité se divisant et appelant cela la modification des règles en vigueur ou bien la création de nouvelles règles ces règles seront équitables pour autant que les individus pourront déployer sans entrave les forces dont ils disposent dans les fonctions qui s'ouvrent à eux mais aussi pour autant que ces forces se redéfiniront indépendamment d'eux et aux yeux de la conscience commune comme socialement utiles et donc qu'elles correspondront plus consciemment pour chacun et pour tous à un service social déterminé de cette architecture des valeurs sociales se dégagent objectifs et tangibles qui orientent les attentes de justice si le mérite importe autant dans cette perspective c'est qu'il intervient à ce point de jonction il est l'opérateur de traduction de l'individuel et du social utilisable dans les deux sens ce que sa reconnaissance présuppose c'est que la socialisation des individus a lieu de plus en plus dans la société se faisant et non pas dans la société déjà faite avec le poids qu'elle conserve aux ordres statutaires du passé aux propriétés transmises par filiation et plus généralement à l'hérédité qu'on la comprenne ici comme un fait social ou comme un fait naturel bref on est en présence d'une socialisation qui s'ordonne à l'équitable au sens où elle ne reconnaît de place légitime et de relations légitimes que pourraient entre des individus pris comme des personnes ce qu'ils sont tous également au titre d'agents réels de la solidarité alors suivons les conséquences de cette vision les suivre c'est concentrer son attention sur le droit contractuel le contrat aux yeux du sociologue n'est pas d'importe quelle formation de droit en fait le sociologue ne parle pratiquement que du contrat pourquoi parce que le contrat pour lui n'est au fond rien d'autre que l'antonyme de l'héritage c'est l'autre grande forme de la transmission c'est l'autre grande forme de la transmission de la transmission de propriété mais surtout le contrat est la forme prééminente des rapports sociaux au sein des sociétés modernes dès lors qu'on les ressaisit comme résultant de la différenciation fonctionnelle et donc de l'accroissement des interdépendances entre agents toujours plus spécialisés et entre services toujours plus spécifiques la différenciation ne va pas sans intensification des échanges dont les contrats sont les moyens nécessaires alors le seuil décisif dans l'histoire du contrat c'est le contrat consensuel dans cette perspective c'est le contrat consensuel adossé seulement exclusivement aux intentions individuelles des parties son apparition tardive le fait qu'il se dégage de forme plus ancienne que son contrat réel le contrat solennel le contrat formulaire montre que le contrat même lorsqu'il paraît se nouer au plan interindividuel est toujours un rapport social qui tire sa force obligatoire du rapport de solidarité qu'il actualise c'est le sens de la fameuse formule durkémienne souvent reprise tout n'est pas contractuel dans le contrat tout n'est pas contractuel dans le contrat le fait est pourtant qu'on entend souvent cette formule de façon atténuée je pense qu'il faut l'entendre de façon radicale on entend il faut autre chose d'extérieur au contrat des rapports sociaux qui l'encadrent pour faire un contrat ce n'est pas ce qu'elle dit exactement ce qu'elle dit c'est que c'est dans le contrat qu'il y a du non contractuel en fait la formule parle expressément du contrat consensuel c'est dans les intentions contractuelles qu'il y a autre chose que ce qu'on met sous la catégorie contrat voilà ce qu'elle dit or on voit le défi théorique que l'obligation puisse se fonder sur le seul accord des volontés indépendamment de toute tradition réelle comme de tout échange formalisé de façon écrite ou orale est le signe que le principe de socialisation à l'oeuvre dans la division du travail s'est internalisé au point de ne reposer que sur le consentement libre des individus la contrainte extérieure exercée par les choses matérielles ou phoniques que sont l'objet gagé ou le serment prononcé n'étant plus nécessaire mais de quelle liberté parle-t-on ici à quoi les individus consentent-ils exactement lorsqu'ils consentent à un contrat qu'ils estiment juste ça va vous paraître une tautologie mais ça n'en est pas une ils consentent au contrat auquel il est juste qu'ils consentent répond le sociologue la formule n'est pas tautologique ou pas complètement la justice dans le contrat consensuel ne réside pas dans le fait que les parties ont consenti chacune pour son propre compte que la liberté s'est exprimée également de part et d'autre mais que les deux ont consenti à la même chose à savoir au fait que les biens ou les services échangés pouvaient l'être de façon juste c'est-à-dire équitablement c'est pourquoi le contrat consensuel s'exauce en fait dans le contrat équitable il n'est qu'une étape l'avant-dernière dans la solidarité contractuelle bien comprise qui est la nôtre c'est-à-dire la socialisation toujours plus internalisée des sociétés hautement différenciées et hautement individualisées comme les nôtres au-delà du contrat consensuel ou plutôt à travers lui si on sait le lire sans se laisser captiver par les présupposés libéraux qui figent les individus comme point d'origine et détenteur exclusif des droits il y a le contrat juste ou le contrat équitable et c'est là que s'élucide complètement la formule tout n'est pas contractuel dans le contrat on parle en fait du contrat équitable alors je ne viens pas sur la façon dont le droit du travail et le droit social ont été le laboratoire d'élaboration en fait de cet exhaustement du contrat consensuel dans le contrat équitable ce sont des choses bien connues alors à la lumière du contrat équitable l'oeuvre de justice dont je parlais au départ devient je crois plus claire cela étant est-ce qu'on a pour autant résolu la tension moderne c'est là dessus que je voudrais je suis à la fin oh je suis désolé bon écoutez est-ce qu'on a résolu la tension moderne dont je parlais au départ en fait on ne l'a pas complètement résolu on ne l'a pas complètement résolu parce que ce que Durkheim envisage de façon extrêmement allusive dans la décision du travail mais de façon plus explicite ailleurs c'est ce à quoi nous conduit le contrat équitable ce qu'elle nous fait le type de solidarité que le contrat équitable nous fait atteindre or là dans une lettre à Célestin Bouclé du 9 mai 1899 il dit ceci de très troublant je le cite ce que je vous reprocherai donc c'est un reproche à Bouclé qui a écrit vous savez deux grands livres beaucoup de livres mais c'est deux œuvres maîtresses c'est Les idées égalitaires et Le régime des castes c'est l'ancêtre de Dumont Bouclé de ce point de vue Homo equalis et Homo hiarchicus alors là Durkheim parle des idées égalitaires et il dit je vous reprocherai quant à moi une sorte de discrétion presque de pudeur qui fait que vous n'osez pas à ce qu'il me semble vous enfoncer dans votre propre idée ainsi l'égalitarisme se ramène au seul principe de la justice à chacun selon son mérite n'y a-t-il pas un égalitarisme plus radical qui ne tient même pas compte de cette dernière inégalité et qui pourtant n'est qu'une forme du précédent est-ce qu'il n'y a pas dans toute inégalité trop marquée quelque chose qui nous choque j'entends bien que cet hyper égalitarisme est plus contesté mais la tendance existe à l'hyper égalitarisme et je ne crois pas qu'elle soit sans fondement l'équité mène plus loin qu'on ne pense la politique sociologique pour être graduelle et évolutive est en fait à sa manière révolutionnaire c'est qu'en s'accrochant à la valeur à double face du mérite elle affirme que l'individualité prend une conscience croissante de sa forme sociale en ce que c'est elle au fond cette forme sociale qui lui permet d'être méritante or cette forme sociale est égale en toute personne en tant que forme sociale dès lors je conclue là-dessus l'hyper égalitarisme est fondé simplement il n'est pas fondé par les raisons qu'il se donne à lui-même et c'est sur le fil continu de la politique de l'équité que l'égalisation sera touchée je vous remercie je suis désolé d'avoir été celui qui obligeait à respecter les ordres c'est ma fonction Bruno Carcenti n'a plus qu'exprimer que partiellement sa vision du social mais ceux qui souhaitent prolonger la réflexion peuvent se tourner vers un série le plus récent qui s'appelle socialisme et sociologie qui est un livre vraiment très intéressant pour lancer la discussion et essayer d'établir une forme de rapport entre les deux interventions je poserai la question la même question aux deux intervenants pardon le micro le micro je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la régie il y a un trait commun entre les deux exposés qui me semble très intéressant c'est que la description sociologique qu'a proposé Bruno Carcenti pose une question considérable à l'exposé qu'a fait Laurent Fombosquier pourquoi ? parce que en montrant que la société n'est plus constituée par une foi commune mais que la société est davantage constituée par la recherche d'une œuvre commune d'équité on introduit et on reconnaît l'existence d'une forme de différenciation qu'il faut surmonter or la grande question qui est posée par l'intégration du long terme dans nos sociétés c'est justement on présuppose que ce qui devrait intégrer le long terme c'est une foi commune c'est une même vision une foi commune et une sociologie commune la sociologie c'est nous sommes tous membres de l'humanité donc il y a ce principe d'humanité et ce principe d'humanité est lié je dirais comme principe sociologique et c'est lui qui fonde la temporalité longue mais si ce principe d'humanité il est dans les faits accepté théoriquement mais dénié pratiquement c'est ce que nous dit Bruno Carcenti que fait-on un très bon un très bon exemple si l'on regarde aujourd'hui les sondages d'opinion sur la nécessité de faire face au réchauffement climatique il y a une unanimité pour dire que c'est une question essentielle unanimité partout sur tous les continents mais quand on regarde pratiquement il y a au contraire un déni pratique mais un déni pratique qui n'est pas un déni théorique qui consiste à dire ah oui mais moi je suis agriculteur et on ne m'accorde pas assez assez de temps pour m'adapter donc c'est injuste parce que la règle générale que l'on veut imposer elle elle n'est pas elle est une règle générale certainement bonne pour certains mais elle est pour moi une règle très offensante donc elle est un problème on trouvera aussi d'autres qui trouveront d'autres arguments pour dire que c'est plus tard qu'il faut régler telle question et donc en fait la sociologie qu'il conviendrait de développer ou la vision sociologique qu'il conviendrait de développer pour répondre positivement à toutes les questions que vous posez est une sociologie qui ne correspond pas à l'état réel de nos sociétés donc comment je dirais la question est non pas comment recréer de la foi commune mais comment permettre l'intégration du long terme dans des sociétés qui sont décrites dans les formes de différenciation et de recherche de l'équité car le propre de l'équité c'est tout de même de reposer sur la reconnaissance de la spécificité de chacun la définition de la justice par Aristote dans la république dans pardon dans la rhétorique c'est justement de dire que le sentiment des petites injustices peut être très grave et considérable parce que le sentiment de l'injustice c'est justement que la norme ne convient pas la norme n'est pas adaptée elle a été pensée en dehors de la spécificité de mes besoins et il dit pour cela des minuscules injustices peuvent produire des grandes révolutions si je puis dire donc quelle est votre réponse la question elle est sociologique pour vous c'est à dire que si on écoute bien ce que vient de nous dire Bruno Carcenti on voit que le chemin à parcourir n'est pas simplement de rappeler en permanence les grands principes et sur lesquels tout le monde est d'accord donc il faudrait intégrer cette contradiction pour la mettre au coeur de la réflexion sur les problèmes du long terme donc ça n'est pas en pensant que tout le monde est d'accord c'est au contraire en partant du fait que tout le monde n'est pas d'accord sur les questions du climat en partant des tensions et des difficultés que cela soulève alors quel est votre comment vous avez reçu je dirais chacun l'exposé de l'autre puisqu'il me semble poser cette question l'exposé de Bruno Carcenti aggrave et durcit la question que vous posez d'une certaine façon alors commencez par nous dire ce que vous en pensez merci beaucoup Pierre Rosanvallon a formulé la question de mon exposé à votre exposé alors je vous en prie effectivement ce qui me désempare complètement dans ce que je vous entends dire mais un peu dans le sillage de ce que Bruno Carcenti nous a formulé c'est que je me demande carrément quelle est même la part du droit c'est à dire que je m'interroge sur la capacité du droit comme outil et sa place dans un ensemble permettant à la fois de travailler sur ce qui serait un objet absolument commun faisant l'objet d'une adhésion commune et en même temps des différenciations qui à mon avis atomisent considérablement les données du problème c'est pas simplement des différenciations par société c'est qu'en réalité la question climatique elle-même on est obligé quand on est scientifique de l'incorporer à un ensemble encore plus vaste qui inclut instantanément la biodiversité donc des éléments très profonds sur la façon d'occuper l'espace donc ça interroge aussi les villes par exemple et donc ma question c'est que c'est pas simplement des différenciations par groupe qui seraient eux-mêmes homogènes c'est qu'en réalité je pense qu'il y a en plus des sous-différenciations à l'intérieur d'un même groupe parce que selon l'angle d'attaque des problèmes environnementaux qui sera notre angle d'attaque on va avoir en réalité à nouveau des télescopages de positionnement de trajectoire et j'ai été très très intéressé par ce que vous avez dit qui me semble central qui est la question de la norme générale et impersonnelle de la règle générale et ça parce que j'avais travaillé sur Dugui dans mes vertes années et voilà Dugui évidemment très en lien avec Durkheim et moi plus j'avance et plus je me pose la question des lieux de production d'un droit qui pourrait être tout à la fois fédérateur dans ses objectifs et en même temps effectivement susceptible de prendre infiniment en compte les variations peut-être du point de vue de l'équité dont vous parlez mais même du point de vue des situations très matérielles des individus et là le climat est à certains égards un miroir aux alouettes beaucoup de scientifiques nous parlent vous savez de la disponibilité d'une surface bioproductive à hauteur d'un hectare huit par personne il y a une sorte d'approche mathématique une planète qui est finie un certain nombre d'hectares de surface bioproductive et ramené dans une dynamique des populations d'ailleurs ramené par individu ça donnerait une tonne sept d'émissions de gaz à effet de serre par an et un hectare huit de surface bioproductive mais est-ce que cette vision-là de la répartition est une vision qui est parce qu'elle est à la fois elle est faussement singulière et en réalité elle généralise absolument la problématique et je donc en vous entendant je suis encore plus plus désemparé sincèrement parce que je m'interroge véritablement sur alors peut-être pas sur le droit lui-même mais véritablement sur les conditions de production du droit qui permettraient d'articuler cet objectif commun avec une différenciation sans doute elle-même à géométrie variable le droit c'est l'individu en général le droit c'est tout de même l'idée même de normes et celle d'une généralité et je pense que la description que vous faites ne doit pas condamner cette notion de généralité mais montrer que cette notion de généralité il faut que ces modalités de constitution soient aussi un objet intégré dans ce que vous appelez le contrat et donc comment réagissez-vous à l'exposé de oui alors je crois que ce que nous vivons avec la catastrophe climatique c'est pas le seul écueil que nous rencontrons mais c'est disons l'écueil majeur que nous rencontrons pour redéfinir nos formes de solidarité en fait c'est ça c'est la nécessité de penser les interdépendances qui nous sont en fait vitales constitutives en intégrant des éléments qui n'appartiennent pas au lexique de base avec lequel nous avons construit nos théories de la solidarité des éléments qui précisément nous obligent à élargir le champ de l'institution sociale de l'individu puisque quand l'agriculteur dit oui mais moi je suis lésé la question est de l'amener et d'amener les pouvoirs publics à analyser en l'occurrence ce que veut dire moi quand l'agriculteur dit moi c'est à dire à quel système d'interdépendance se réfère-t-il pour pouvoir proférer et mettre un point de vue individuel qui est vraiment un point de vue individuel c'est à dire c'est bien lui qui est touché mais c'est lui en tant que lié d'une manière nouvelle dans le monde socio-historique qui est le sien alors dans le lexique classique dont nous héritons et je suis d'accord je pense que là il y a un travail de réforme qui est extrêmement important à faire pour faire bouger ce lexique classique et ses catégories et vous avez dans votre exposé évoqué l'apport de l'anthropologie de la nature en fait c'est à dire des travaux de quelqu'un d'ailleurs qui enseigne ici et d'autres Bruno Latour Philippe Descola Viveros de Castro pourquoi l'anthropologie de la nature a été mobilisée par la pensée écologique parce que en fait le symptôme à mon avis était évident de ce que le lexique classique qui en fait était fondé sur une topologie des états-nations et des individus comme sujet constitutif et constitué par les états-nations ne permet plus dans sa structure de capter toutes les interdépendances qu'il faut prendre en compte pour aborder les controverses parce que s'il y a et la souffrance des situations les souffrances des situations voilà donc ce que je dirais je dirais qu'il y a une réforme de notre lexique sociopolitique je pense que c'est ça sociopolitique qui passe qui oblige la sociologie elle-même à des contorsions importantes parce que la sociologie s'est fondée historiquement dans le cadre des états-nations elle pense implicitement toujours avec des sociétés statonationales et là le besoin de décrire les interdépendances l'amène à faire bouger ces frontières de même le besoin se signale d'approfondir ce que le point d'imputation des dommages le point d'imputation des dommages qu'on réfère aux individus parce que vous avez cité le fleuve votre métaphore finale c'est le fleuve mais le problème c'est que désormais des agents les anthropologues de la nature diraient non humains peuvent être et doivent être considérés comme des points d'imputation nouveaux des dommages qui interviennent dans les controverses nouveaux ils ne sont pas nouveaux en réalité on ne s'apercevait pas on ne savait pas qu'ils étaient là d'une certaine manière et l'anthropocène telle que je comprends l'hypothèse vise à les faire entrer dans le champ de considération des collectifs à prendre en compte et donc des points d'imputation individuels ou individués ou individués il faudrait dire là individués à prendre en compte avec des droits mais sans devoirs d'un certain point de vue alors ça c'est toute la question effectivement que sont ces nouveaux points d'imputation si je peux me permettre d'une certaine manière excusez-moi avec des droits et sans devoirs le problème c'est que ces points d'imputation ne sont jamais complètement détachés des collectifs humains c'est à dire que c'est pas simplement tel substrat naturel c'est tel substrat naturel dans lequel s'est incorporé et continue de s'incorporer une vie humaine enfin des formes de vie de collectifs humains voilà donc c'est merci beaucoup je ferai mon miel de tout ce que vous venez de dire c'est à propos du de l'agriculteur auquel on faisait allusion je trouve que le sujet est vraiment très très intéressant puisqu'on peut lui tenir tout un tas de discours et il est dans des non seulement dans des interdépendances mais dans des causalités multiples si on lui demande de ne pas consommer de ne pas utiliser du diesel ou tout simplement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre on ne l'inscrit absolument pas dans les mêmes chêmes de causalité que lorsqu'on lui demande de renoncer aux pesticides c'est extrêmement important de comprendre ça quand on parle de la complexité des liens de causalité si on lui demande de renoncer aux émissions de GES première remarque ça n'aurait en tout état de cause d'effet que dans 20 ans donc ça pose effectivement du point de vue de la souffrance et d'une sorte d'impression sacrificielle si je peux dire ici en gros moi c'est pour mes enfants que je fais ça moi c'est fini parce que évidemment la contrepartie d'un renoncement à ça il ne faut pas imaginer c'est à dire que les technologies sont aussi extrêmement bienfaitrices et les contreparties c'est sans doute de retourner au cheval ou à la charrue j'exagère un peu évidemment il y a une forme de pénibilité qui se retrouve réintégrée si je puis dire dans le comportement et dans l'activité quotidienne alors que le pesticide il y a dans le travail si je puis dire non pas de réformation dans le travail véritablement d'information il y a une façon de lui dire qu'il en sera d'un certain point de vue en renonçant le bénéficiaire immédiat sous certaines conditions et je me permets juste de dire qu'effectivement toutes ces questions environnementales on les prend dans une sorte de nébuleuse un peu unitaire mais en réalité les interactions écosystémiques climatiques biodiversité environnement sont quand on travaille comme j'ai le plaisir de le faire avec des scientifiques sont d'une complexité telle que ça réinterroge mais de façon passionnante et je trouve que le thème de l'agriculteur est un thème tout à fait intéressant sur ce terrain là et avec en plus des implications quand on utilise les pesticides ce sont puisque vous parliez Bruno de la communauté d'un rattachement des communautés humaines sur les liens de causalité c'est les maladies qui s'en suivront alors que sur le climat ça part être upsylone dans un ensemble qui est d'une extraordinaire difficulté à saisir en réalité donc quand on parle du lexique c'est aussi tout le lexique de la causalité à mon avis donc des amputations à certains éléments juste une remarque avant de donner la parole à la salle c'est que la description qui était faite de l'évolution de la société montre une société qui reconnaît elle-même la particularité croissante des individus alors que l'évolution du droit c'est au contraire d'aller vers une vision sans cesse plus élargie l'histoire du droit aujourd'hui c'est un droit qui essaie justement d'être un droit de l'humanité et pas simplement d'être un droit et donc il y a comme une sorte de tension entre cette évolution on pourrait dire sociologique et puis cette évolution du droit et cette évolution du droit pourquoi elle se fait aussi parce qu'il y a le sentiment qu'il y a ces formes de nouveaux sujets qui existent et donc entre la perception de la société et la perception que le juriste ou que le philosophe doit avoir des sujets pertinents je dirais de la vie commune il y a une différence bon tout cela est passionnant mais nous n'avons malheureusement plus que 3 minutes pour une question qui se fait de la vie commune on va bien à la fin on va une autre chose qui se fait c'est